Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous de l'information sur Reflet d'Afrique Télévisions, les titres de ce journal. Présenté comme la vedette du retour des écoliers, élèves et étudiants sur les bancs après une longue et prouvante période de confinement, la pandémie du coronavirus impose un nouveau mode de fonctionnement à la communauté éducative camerounaise qui use de tous les stratagèmes pour éviter une contamination à large échelle. Le gouvernement Camoré va-t-il se saisir de cette occasion pour tenter un test massif au sein de cette communauté éducative ? Éléments de réponse dans ce journal. La Chine a officiellement réagi aux violences qui sécouent les Etats-Unis en ce moment après la mort de l'afro-américain George Floyd. Pour Pékin, ces violences sont la preuve de la gravité du racisme aux Etats-Unis d'Amérique. La Confédération africaine de football vient d'établir un chronogramme du football africain au niveau des clubs, de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération pour la saison en cours et la saison prochaine qui devrait commencer en octobre 2020. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Écoles, lycées, collèges et universités ont rouvert les portes pour accueillir les mandants du savoir déterminés à boucler le calendrier avec les enseignants qui n'ont pas boudé l'appel au devoir d'instruire ceux qui feront le Cameroun de demain. Thierry Blanchard-Sop a fait le point de cette journée de rentrée. Son reportage. En pleine pandémie de coronavirus et à l'heure où le nombre de cas contaminés ne cesse d'aller croissant, les élèves, étudiants et enseignants font leur rentrée à l'école pour le compte du troisième trimestre pour les élèves. Ils ont été des milliers sur l'étendue du territoire national, à braver la peur ce 1er juin 2020, pour retourner à l'école après près de trois mois de vacances forcées imposées par la COVID-19, qui désormais dictait sa loi dans bien des domaines de la vie des citoyens. Car table en main sur le chemin de l'école, et surtout masque de protection abhorée, les élèves et étudiants, friands du savoir, ont montré qu'ils étaient prêts à tout pour s'assurer un avenir, malgré les craintes évoquées par certains leaders d'opinion et membres de la société civile. Les parents ont misé sur l'éducation de leur progéniture, plutôt que d'opter pour une année blanche qui les poussera à tout recommencer, sous prétexte d'un risque de contamination. Et pour minimiser ce risque, les écoles, universités et centres de formation ont fait leur toilettage et se sont dotés des kits de lave-mains, des gels hydroalcooliques, des thermoflages, avant l'arrivée des occupants des salles de classe désormais plus aérés et moins occupés. Au lycée bilingue de Bouddha, les élèves ont répondu présents pour cette rentrée scolaire, et le proviseur Jules Akono ajoute qu'en plus de ces dispositifs, des masques à distribuer aux élèves ont été confectionnés. Nous avons procédé à l'approvisionnement de notre lycée en kit complet de lavage des mains. Il s'agit des seaux, il s'agit du savon, et nous avons acquis au total 75 kits, parce que, compte tenu de la nouvelle division, le lycée de Bouddha est passé de 25 classes certificatives à 71. Ce sont 15 kits qui ont été achetés, et puis chaque salle de classe bénéficie d'un kit de lavage des mains. Nous avons fabriqué spécialement des masques, des masques adaptés à l'enseignement pour les enseignants. Voilà un peu ce qui a été fait jusqu'à présent. Au moment où le Cameroun a dépassé la barre des 5000 cas contaminés de Covid-19, et où plusieurs redoutent l'atteinte du pic de la maladie avec l'assouplissement de certaines mesures, et le relâchement que manifestent les populations dans l'observation des mesures barrières, les villes du Cameroun ont assisté à la ruée massive des mendiants du savoir vers les écoles, centres de formation et universités. En consambant le département du Mungo, région du littoral, comme dans les autres localités du Cameroun, la ville n'a pas été un mage de cette reprise de cours. Le constat a d'ailleurs été fait par le prophète du département du Mungo, Ndjana-Yves Betranouel, qui allait s'assurer de la reprise effective des cours dans son territoire de commandement. La rentrée scolaire du troisième trimestre a effectivement débuté ce 1er juin 2020 dans la ville de Nkong-Samba, après deux mois de trêve suite à l'avènement de la pandémie à Covid-19. Ce premier jour de la rentrée scolaire, les élèves du primaire, du secondaire et du supérieur ont repris le chemin de l'école, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, afin d'achever, de manière harmonieuse, ce tournant décisif. Port du masque facial obligatoire, distanciation physique de mise, entre autres mesures, à observer pour barrer la voie contre la pandémie, qui ne passera pas par les établissements scolaires de Nkong-Samba. Vous aborrez désormais le masque. Il va falloir s'y faire. Vous ne devez jamais les quitter pour quelque raison que ce soit. Spéciales parce que les mesures de distanciation physique doivent être respectées désormais. Dans la cour, comme dans les salles de classe, spéciales parce que vos salles de classe ne sont plus celles que vous avez connues il y a près de trois mois. Enfin, spéciales parce que nous aurons pratiquement un mois et demi à passer ensemble avant la programmation des examens de fin d'année. Pour s'assurer de la reprise des cours dans le chef-lieu du département de Mungo, le préfet Zanaïf Bertrand-Noël, qui accompagnait son état-major, a effectué le tour du propriétaire, où il a invité à chaque étape les élèves au respect scrupuleux des mesures barrières contre le coronavirus. Nous avons justement à travers ce tour pu mesurer l'effectivité de la rentrée et nous avons vu au-delà de cette effectivité que toutes les mesures prescrites par le gouvernement sont respectées. C'est une rentrée scolaire effective dans un contexte particulier ce 1er juin 2020, en Consamba. Cette symphonie n'a malheureusement pas été exécutée à la perfection à cause de la réticence de cet émaillon de cette chaîne au Cameroun, notamment les écoles confessionnelles. On se souvient que dans une correspondance adressée aux recteurs et étudiants des établissements catholiques de la province ecclésiastique, Mgr Samuel Clega avait annoncé que le retour à l'école ne sera pas effectif. Il n'a d'ailleurs pas été le seul. L'ambassade de France au Cameroun est même allée plus loin en décidant de l'arrêt définitif des cours dans les écoles au Cameroun pour le compte de l'année scolaire 2019-2020. En arrêt d'activité depuis près de 4 mois, les établissements scolaires qui dispensent d'enseignement du programme officiel français au Cameroun vont maintenir les portes fermées jusqu'au 2 septembre 2020, date indicative pour la rentrée de la nouvelle année scolaire 2020-2021. Présentée comme la vedette du retour des écoliers, élèves et étudiants sur les bancs, après une longue et prouvante période de confinement, la pandémie du nouveau coronavirus impose un nouveau mode de fonctionnement à la communauté éducative camerounaise qui use de tous les stratagèmes pour éviter une contamination à large échelle. Le gouvernement camerounais va-t-il se saisir de cette occasion pour tenter un test massif au sein de la communauté éducative ? Éléments de réponse dans ce reportage de Roméo Camda. Le ministère de la Santé publique peut saisir l'occasion de cette reprise des cours pour effectuer des dépistages massifs sur les élèves, les étudiants et les encadres ainsi regroupés. Depuis la matinée du 1er juin 2020, près de 500 000 élèves et étudiants ont repris le chemin de l'école après deux mois et demi d'interruption du fait de la COVID-19. Plusieurs dizaines de milliers de personnels d'encadrement s'ajouteront à eux. Le ministère de la Santé publique a plusieurs raisons d'envisager dans ces milieux une vaste opération de dépistage des personnes infectées du COVID-19. Premièrement, c'est au moins un demi-million de porteurs potentiels, passablement disciplinés, qui seront regroupés par établissements scolaires, ce qui rendra la tâche plus facile aux équipes de dépistage. Deuxièmement, l'opération permettra au ministère de la Santé d'isoler pendant qu'il est encore temps les personnes dépistées positives et de les estirpées de la grande masse, ce qui a l'avantage de rassurer la communauté éducative et de briser la chaîne de contamination qui pourrait se construire en milieu scolaire. Troisièmement, il s'offre là au ministère de la Santé publique de dresser des statistiques de la propagation de ce virus en milieu scolaire, des données que le gouvernement pourra utiliser même à la prochaine année scolaire, puisque même les pronostics les plus optimistes ne prévoient pas l'éradication de cette pandémie avant un an. Maître Sikati a fait remarquer lors d'une émission sur une chaîne de télévision camerounaise dernièrement que la crainte des parents n'est point seulement les risques que les enfants prendraient à attraper le virus à l'école et qu'ils vont ramener en famille chez les parents plus vulnérables de par leur âge, mais qu'il y a aussi risque que l'enfant qui est moins vulnérable ramène le virus de sa famille pour contaminer ses camarades et ses encadreurs. Un cercle vicieux qu'un dépistage massif et urgent pourrait permettre de briser. Contre mauvaise fortune, bon cœur, un enseignant qui se voit obligé de se présenter à son établissement aujourd'hui, met tout de même le gouvernement devant ses responsabilités. Ce sont tout de même un demi-million d'enfants que le gouvernement va jeter dehors pendant au moins deux mois dans le contexte que nous connaissons. Ils sont potentiellement des porteurs sains, comme on le dit, mais ils sont des agents propagateurs, d'abord entre eux, mais surtout dans leur famille. Et dans ces conditions, les parents ont beau prendre des dispositions barrières, ils sont piégés parce qu'ils ne le feront pas avec leurs enfants. Il faut se méfier avec l'histoire. Ce que les syndicalistes avaient demandé est pourtant accessible. La disponibilité d'au moins deux masques à chaque élève et à chaque encadreur, l'effectif de 24 élèves par classe, la disponibilité de l'eau et du savon pour le lavage des mains, la désinfection des salles de classe plusieurs fois par semaine, les primes particulières aux enseignants. Roger Cafofoku, secrétaire général du Syndicat National de l'Enseignement Secondaire, avait précisé le sens de leur démarche, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame. Ce n'est pas le gouvernement qui est en situation de détresse, c'est le peuple camerounais. Ce sont les élèves, les enseignants, les parents d'élèves. Ces mesures que les syndicats adressent aux chefs du gouvernement ne sont pas des revendications corporatistes. Ce ne sont pas des mesures de l'OMS pour contrer la COVID-19 contextualisée par le milieu scolaire. Ce ne sont que des mesures de l'OMS pour contrer la COVID-19 contextualisée pour le milieu scolaire. Le gouvernement lui-même a appris les mêmes mesures et en temps normal, les syndicats n'auraient pas eu à lui rappeler qu'il doit suivre ses propres prescriptions, s'assurer que ses acteurs sur le terrain ont les ressources pour les mettre en œuvre et en assurer le suivi et l'évaluation. Nos revendications sont bien connues et nous les avons mises en veilleuse pour aider à contrer la pandémie au coronavirus. Les choses sont donc plutôt claires. Chaque acteur du système éducatif a donc la balle dans son camp. Pour une école sans COVID-19, les mesures barrières et les règles d'hygiène demeurent une priorité. A votre suite, soulignons que le Cameroun comptait hier, lundi 1er juin 2020, 247 cas de personnes testées positives, 6 décès, 127 personnes guéries, ce qui donne une situation globale de 6 397 cas testés positifs, 3629 personnes guéries, 199 décès. Le ministre camerounais de la Santé publique, Manaou d'Amalachi, insiste une fois de plus sur le respect des mesures barrières et des règles d'hygiène pour barrer la route à cette pandémie invisible. Toujours en rapport avec la reprise des cours au Cameroun, le super-maire de la ville de Douala-Ambassadine est descendu dans de nombreux établissements scolaires de la place pour toucher du doigt l'effectivité de cette rentrée scolaire. De Douala 2e à Douala 5e, en passant par Douala 1er, il a offert aux différents responsables des cachet-nez, des gènes hydroalcooliques, des pulvérisateurs et des morceaux de savon pour leur permettre de lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. Nous y reviendrons. Au Nigeria, la réouverture des églises et mosquées est effective depuis ce mardi 2 juin. Une mesure qui entre dans le cadre de la politique d'assoupissement des mesures décrétées pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Plus de détails avec vos Blanchard-Tirissot. La réouverture des églises et mosquées sera effective au Nigeria dès ce mardi 2 juin. C'est ce qu'annonçait le gouverneur ce lundi, une mesure entrant dans le cadre de la politique d'assouplissement. Outre cette décision, les rassemblements religieux sont autorisés à condition de respecter les mesures barrières comme le port du masque et la distanciation sociale, a précisé lors d'un point de presse à Abuja, le patron du comité présidentiel de lutte contre le coronavirus, Boss Mustapha. Par ailleurs, le couvre-feu Nortune est allégé de 22h à 4h du matin contre 20h à 6h, tandis que les écoles, restaurants, bars, cinémas et boîtes de nuit demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Les vols intérieurs pourront reprendre à partir du 21 juin, sans toutefois donner d'informations sur une éventuelle reprise des vols internationaux. Le gouvernement a également levé le confinement total encore en vigueur à Cano. La grande ville commerçante du Nord est l'un des principaux foyers de l'épidémie de coronavirus au plan national. Le pays le plus peuplé d'Afrique a recensé plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19, dont 287 décès. Restons avec vous pour souligner que la Chine a officiellement réagi aux violences qui s'écoulent les États-Unis en ce moment, après la mort de l'afro-américain George Floyd. Pour Pékin, ces violences sont la preuve de la gravité du racisme aux États-Unis d'Amérique. Par la voix du porte-parole de sa diplomatie, la Chine a réagi à la vague de violences provoquées par la mort de George Floyd dans l'État de Minnesota. En effet, pour Zaolijan, les troubles dans plusieurs villes américaines sont le signe de la gravité du problème du racisme et de la violence policière aux États-Unis. En conférence de presse, le porte-parole estime que la réponse des États-Unis aux manifestations contre les violences policières sur son sol sont un cas d'école de leurs 2,2 mesures de renommée mondiale, faisant ainsi un rapprochement avec les manifestations qui ont secoué Hong Kong l'an dernier. Pourquoi les États-Unis traitent-ils en héros les partisans de la violence et de la soi-disant indépendance de Hong Kong tout en qualifiant ceux qui dénoncent le racisme des métiers, s'est-il interrogé ? Cette réaction chinoise intervient alors que les États-Unis sont embrasés par des scènes de violence après la mort controversée de George Floyd. En sport, annulation de la 23e édition des Jeux universitaires au Cameroun. Une partie des fonds prévus pour cette organisation sera injectée dans la lutte contre la COVID-19. L'annonce a été faite par le ministre camerounais de l'Assemblée supérieure le dimanche 31 mai dernier. Initialement prévu les 23 et 30 mai 2020 à l'Université de Gaoundéry, ces Jeux avaient été renvoyés à une date ultérieure, une semaine avant l'arrêt des championnats sportifs au terme d'une réunion préparatoire. Finalement, il ne rompt plus lieu cette année à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Nous le disons en titre, la Confédération africaine de football vient d'établir un chronogramme de football africain au niveau des clubs, de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération pour la saison en cours et la saison prochaine qui devrait commencer en octobre 2020. Les détails avec Willy Kamazon-Fosso. Le comité des clubs, après plusieurs réunions avec le comité médical tout au long du mois de mai, a recommandé un certain nombre de scénarios pour la prochaine étape où il a été convenu sur deux scénarios pour l'actuel championnat d'Afrique, championnats de la Ligue et Coupe de la Confédération afin que la finale de la Ligue des champions soit le 2 août et la finale de la Confédération le 23 août et en absence de l'élément de temps pour le premier scénario ne déroule en finale dans le deuxième scénario afin que la finale de la Ligue des champions soit le 25 septembre et la Confédération le 21 septembre 2021. En ce qui concerne la demi-finale, le premier scénario se jouera les 31 juillet, 1er et 2 août et les jours 7, 8 et 9 août et si les matchs se jouent à cette date, la finale de la Ligue des champions se jouera le 28 août. Le deuxième scénario est la mise en place des matchs aller les 4, 5 et 6 septembre et les jours 11, 12 et 13 septembre et si les matchs sont joués à cette date, la finale de la Ligue des champions se jouera le 25 septembre. Il convient de mentionner qu'il a été convenu d'organiser les deuxièmes matchs en Égypte et au Maroc mais la position du lieu du stade final n'a pas été déterminée. Bien qu'il y ait une recommandation de tenir la finale au cœur en cas d'Alali et Zahmalek ou à Casablanca, en cas d'espoir et le Ouidak, mais si la dernière partie est égyptienne et marocaine, le lieu n'a pas été déterminé, surtout après l'impossibilité de tenir les matchs au Cameroun au cours de la période à venir. Le comité des clubs a décidé après l'accord avec le comité d'urgence dans le cas où le format, la carte et la procédure pour la prochaine saison africaine des clubs dans les compétitions de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération où il a officiellement fixé l'ouverture de l'inscription pour les nouveaux championnats en septembre seulement, en deux étapes. Du 1er au 20 septembre, la première liste est enregistrée et du 21 septembre au 30 septembre, la deuxième liste est enregistrée mais ne participe qu'aux huitièmes de finale et la Confédération africaine de football, la CAF, a donc décidé d'annuler toute amende sur les clubs en cas d'inscription des joueurs dans la deuxième période d'inscription jusqu'à la fin du mois de septembre. Il a été décidé d'annuler le tour préliminaire des deux compétitions avec les matchs de huitièmes de finale joués en octobre et les matchs de groupe des huitièmes de finale en novembre mais avec un scénario convenu. S'il y a une difficulté à ne pas conclure les championnats de Ligue des Champions et de Confédération avant juin 2021, annuler l'étape des huitièmes de finale et de se contenter de qualifier les quatre premiers groupes en demi-finale, les matchs devront avoir lieu en avril et le tournoi se terminera avant le début du mois de juin 2021. Si les matchs de la phase de groupe se terminent tôt et au maximum en février, les matchs auront lieu en huitièmes de finale et les demi-finales et la finale se jouera mais au maximum avant le début du mois de juin 2021. Il est à noter que la Confédération africaine de football a reçu le classement officiel de 39 confédérations sur le continent sur les championnats locaux de poursuite ou d'annulation et l'échec de 15e fédération à adresser au secrétariat général de la Confédération africaine de football avec la position de ces clubs et championnats locaux après la date limite qui a été fixée le 4 mai. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté. Retrouvez également l'information sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. N'oubliez pas également de faire un tour sur notre site internet à l'adresse www.refletdafrique.tv.com Au revoir. Sous-titrage ST' 501